Le président zimbabwean Emerson Nangagwa fête ses 100 jours d'accession au pouvoir. Il a été investi le 24 novembre 2017 suite à un coup de force militaire qui avait poussé l'ancien président Robert Mugabe, qui était à la tête du pays depuis 37 ans, d'abandonner son poste de chef de l'État. A sa prise de fonction, les Zimbabweans l'attendaient non seulement sur une rupture avec la politique de son prédécesseur, mais également sur les questions économiques. 100 jours après, les Zimbabweans s'impatientent. Le nouveau gouvernement qui a pris fonction après Robert Mugabe avait promis de créer des emplois. Mais aujourd'hui, on ne voit rien venir après 100 jours. Rien n'est fait et l'économie se détériore, parce qu'il n'y a pas de changement. Je pense vraiment qu'il faudrait de nouvelles personnes dans ce gouvernement. En dehors du volet économique sur la création d'emplois, le volet médical a inscrit toutefois une évolution sur la gratuité des services de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 60 ans. L'ancien ministre des Finances, Tandei Biti, au gouvernement entre 2009 et 2013, affirme que le gouvernement d'Emerson Langagwa doit encore faire ses preuves, aussi bien sur le plan politique, mais également socio-économique, en faveur des Zimbabweans. Bien sûr, on ne peut pas construire Rome en moins de 100 jours. Mais en 100 jours, vous devriez être en mesure de définir une base pour une stratégie claire pour l'économie. La redynamisation et la reconstruction de l'économie est malheureusement là où Emerson Langagwa a échoué. Il n'a absolument pas réussi à insuffler un changement dans l'économie. Le président Emerson Langagwa a promis au chef d'entreprise une reprise de l'économie nationale, gage d'une véritable démocratie. Il a également promis d'organiser les élections présidentielles, législatives et municipales dans 4 ou 5 mois.